Avec le prince Harry et Meghan Markle, C.S.T. un peu eux deux contre le reste du monde. Il n'est donc pas étonnant, dans ces conditions, que leur détracteur ait fini par s'attaquer à leur couple et à annoncer leur hypothétique divorce. Des rumeurs notamment colportées par Lady Colin Campbell, une aristocrate mondaine notamment réputée pour sa langue bien pendue dès lors qu'il s'agit de colporté des ragots sur la famille royale, estiment nos confrères de Sky Australia. Ces rumeurs ne sont pas avérées, mais elles ont donné envie à les journalistes du Télégraphe de se pencher sur le couple formé par les Sussex. Et de dévoiler l'étonnant rythme de vie du prince Harry. Quand ils ont commencé à se fréquenter, Harry était le protecteur de Meghan, son guide à travers une vie royale qui lui était totalement étrangère. Mais, maintenant, les rôles se sont inversés et le duc semble avoir du mal à trouver sa place, analysent nos confrères britanniques. Cela pourrait expliquer pourquoi il vit encore en partie à l'heure anglaise, veillant tard le soir pour jouer à la console. Harry et Meghan Markle, les 100 moments marquants de leurs 5 ans de mariage et les princes Harry a-t-il abandonné ses amis pour Meghan ? Ce surprenant rythme de vie dit bien la difficulté du prince à s'adapter à une vie un peu plus commune. Mais pas de quoi confirmer les rumeurs qui prédisent un prochain divorce d'Harry et Meghan selon nos confrères du Télégraphe, dont l'article est titré, les Sussex sont éreintés, surchargés et manque de romantisme. Comme tout couple avec de jeunes enfants. Un peu de compréhension pour le couple qui est suffisamment rare parmi la presse britannique pour être souligné. Mais l'article précise également que le prince Harry, désormais père de famille vivant en Californie, s'est coupé de beaucoup de ses amis anglais. Ils sont nombreux parmi son ancien groupe d'amis à s'être sentis abandonnés après son mariage avec Meghan, et la patience semble désormais s'épuiser, même parmi les plus fidèles, estime The Télégraphe. Un éloignement qui semble comparable à celui de beaucoup d'autres jeunes mariés, sans compter l'océan qui sépare Harry de ses amis de jeunesse. Crédit photo, agence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501